Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Alors pour vous dire la vérité on est dimanche 9 donc aujourd'hui pour ceux qui regardent le vlog à la sortie On est le dimanche matin, je fais mon intro maintenant puisque je ne sais pas où est passé mon intro Mon premier jour de vlog j'ai dû me supprimer du pc ou buguer avec mon appareil parce qu'en ce moment des fois je me mets enregistré et en fait je n'enregistre pas Donc voilà je pars dans le vide Bref donc voilà il est 9h45 et Chéri est parti inaugurer la nouvelle douche Ça a bien avancé les travaux du coup voilà je vous raconte un petit peu Ce que je suis censée vous raconter dans le prochain vlog Mais je voulais reprendre mon bilan santé avec vous puisque c'était ce que je vous expliquais le lundi Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient donc je ne pouvais pas juste vous mettre un mot comme quoi il me manquait le lundi Parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient des nouvelles Donc alors j'avais fait la prise de sang, tout est bon, on attend encore certains résultats Parce que ça peut prendre jusqu'à un mois vu qu'elle a demandé vraiment la très grosse prise de sang la complète Mais pour l'instant il n'y avait rien d'alarmant, il n'y avait pas de carence, il n'y avait rien du tout Et le reste elle m'a dit qu'elle m'appellerait si jamais il y avait un souci avec le reste Mais comme je n'ai toujours pas de nouvelles je pense qu'on n'est pas trop mal Ensuite la gastroscopie La gastroscopie, j'ai fait une crise d'angoisse encore parce que c'est vraiment affreux cet examen Pourtant ce n'est pas douloureux mais c'est vraiment inconfortable et très stressant Donc du coup la gastroscopie tout était bon, je suis passé un niveau d'acidité de grade B à grade A Donc tout va mieux de ce côté là, j'ai moins d'acidité logiquement Par contre j'ai une, alors je ne sais plus si c'est aphasie, dysphasie, un truc comme ça J'ai apparemment une malformation qui s'est créée dans l'estomac Puisque j'ai l'estomac assez fragile depuis la slive, ce qui n'est pas le cas de tous les slivés ou tous les bypassés Mais moi oui, ça m'a causé pas mal de soucis Mais je ne regrette toujours pas, voilà Et du coup je vais devoir faire une gastroscopie une fois Tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans Elle ne sait pas encore, il faut qu'elle contacte mon... Je vais peut-être couper le son de mon jeu parce que là il y a un raid Elle ne sait pas, il faut qu'elle contacte mon gastro-entérologue Mais elle n'arrive pas à le joindre Parce que ça peut devenir cancéreux Alors elle m'a dit pour l'instant qu'il n'y a rien d'alarmant parce que c'est tout petit Et que, voilà, il n'y a rien d'alarmant Je dois juste surveiller en faisant des gastroscopies régulières Au moins annuelles, on va dire, ou tous les deux ans Du coup je vais quand même demander à faire anesthésier les prochaines Parce que c'est juste pas possible, je ne peux plus la faire sans anesthésie C'est beaucoup trop angoissant pour moi Donc de ce côté-là, on se tracasse pas trop Et le dernier examen que je ne voulais absolument pas vous expliquer avant Parce que je ne voulais pas que les enfants soient au courant D'ailleurs il y avait le minimum de personnes au courant J'ai dû faire un scanner thoracique Parce qu'elle suspectait un cancer du poumon Donc j'ai été dans l'angoisse En attendant l'examen Et ensuite en attendant les résultats Mais il n'y a rien Mes poumons sont nickels Elle n'en revient pas Parce qu'elle m'a dit Jamais on ne pourrait vous penser En voyant ces poumons-là Que vous êtes une grosse fumeuse de longue date Elle dit que vos poumons ne sont pas nickels Parce que vraiment je fume depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans Donc ils ne peuvent pas être nickels Mais elle m'a dit je ne reviens pas Ils sont vraiment en bon état Ça vous détonne ? Moi non Et elle m'a dit qu'elle était très fière de moi Parce que j'avais fumé Je commençais à fumer la puff Ou la cigarette électronique Que c'est toujours moins nocif Pour un fumeur Même si ça ne l'est pas pour les non-fumeurs Mais c'est toujours moins nocif pour un fumeur Que les cigarettes Parce que vous n'avez que l'apport en nicotine Qui crée la dépendance Mais vous n'avez pas tout ce qui est boudron Toutes les crasses du tabac Du tube, du filtre et tout ça En plus Donc elle m'a dit qu'elle était très fière de moi Et voilà Donc c'était pour les nouvelles Sentir Et je suis contente Je suis rassurée Tout va bien Mais je ne voulais pas le dire Surtout pas aux enfants Parce que je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent Ou qu'ils stressent Donc c'est pour ça que je n'avais rien dit en vlog non plus Parce que c'était Ça aurait pu être assez grave les résultats Donc je ne voulais pas que les enfants stressent En attendant Autant que je stresse toute seule Plutôt qu'eux aussi Et voilà Donc j'ai été contente de leur annoncer Qu'ils savaient que je devais faire des examens Et que je leur donnerais les infos Après les résultats Parce que Parce que c'était comme ça Et Mais ça aurait pu être n'importe quoi Voilà Bon Bon écoutez Sur ce moi je vais vous laisser pour aujourd'hui Et puis on repart avec le marbi D'ailleurs ça a troupé Il me manque le début du marbi aussi Je vous ai expliqué que Que j'ai Ah qu'elles ont dégonflé un peu Mais j'ai les gonguillons Mais qu'on ne sait pas pourquoi Parce que je n'ai pas de fièvre Je n'ai rien A part tousser Je n'ai aucun problème De son vie Pour l'instant De ce côté là Donc elle ne comprend pas trop Allez Oh Tous les deux Entres dans la mère d'un gros Oui je viens Bon allez Sur ce je vous laisse Avec la suite du vlog Qui est tourné Avant Aujourd'hui Et du coup je vous souhaite un bon dimanche Nous on va aller voter Chouette On adore le dimanche Il faut aller voter Heureusement que ce n'est pas tous les Tous les dimanches Allez Sur ce je vous laisse Avec la suite du vlog Bah j'ai les gonguillons encore Tout gonflé Pourtant je n'ai pas de fièvre Je ne me sens pas Fièvreuse Je ne me sens pas malade Sauf que je tousse Et qu'elle disait Que je siffle beaucoup Des bronches Et je lui ai dit Mais quand j'étais plus jeune Je faisais beaucoup de bronchites Asthmatiques Donc j'avais toujours un ventolin Sous la main Au cas où Parce que des fois Quand je venais de sortir D'une bronchite asthmatique Je pouvais faire des crises d'asthme Derrière Alors que je ne suis pas asthmatique De base Mais voilà Et du coup Elle m'a prescrit un puff Elle m'a dit Je ne vais pas vous donner D'antibiotiques Parce que l'état général Est bon Il n'y a pas l'impression D'avoir un microbe Ou quoi que ce soit Donc elle m'a dit Je ne vais pas vous rajouter Des cachets en plus Elle dit Je vais vous Elle dit Soit on fait Des aérosols Elle dit Soit je vous mets un puff Ben j'ai écouté Le puff c'est beaucoup plus pratique Parce que l'aérosol Ben c'est pendant 15 minutes Où on est là A de voir tout ce qu'on sentait Sur sa respiration Et il n'y a rien pour en faire d'autre Ça fait du bruit Alors elle m'a prescrit un puff Riley s'il te plaît Je vais avoir fini là Donc elle m'a prescrit un puff A base de cortisone Je ne sais plus ce qu'il y a dedans Mais elle m'a dit De bien se rincer la bouche après Elle m'a dit Vous faites deux puffs le matin Deux puffs le soir Tant que je tousse Elle ne comprend pas D'où il y a ma toux Et mon sifflement Elle ne comprend pas Mais bon Elle m'a dit De faire ça tant que je tousse Elle m'a dit Après je dois terminer Le puff complet En le faisant Une fois le matin Une fois le soir Elle m'a dit Comme ça on se revoit Dans deux mois Parce que normalement J'en aurais à peu près Pour deux mois Et on voit si ça Me fait du bien Au niveau de ma respiration Et tout ça Pour voir si on doit Continuer ça En traitement de fond Ou pas Je n'ai pas trop compris Ce principe là Mais ça elle m'expliquera La prochaine fois Donc voilà Je suis contente Tout est bon J'ai vraiment un médecin Exceptionnel aussi Elle va vraiment au fond des choses Elle ne laisse rien tomber Là je pense que Maintenant que Tous ces trucs là Sont réglés On va passer au côté cardiaque Parce que j'ai quand même Beaucoup de palpitations Mais je pense Franchement que ça vient Du stress Et de l'anxiété aussi Mais Pour voir quand même S'il n'y a pas un problème Sous-jacent Parce qu'on a des problèmes De cœur dans la famille Enfin il y a eu Il y a des problèmes De cœur dans la famille Mon père est décédé Suite de ça Il a eu trois opérations De cœur ouvert Donc voilà Il y a quand même C'est quand même À surveiller chez nous Donc on va faire progressivement Tous les examens possibles Et puis voilà Mais comme je dors mieux Je dors pas plus Je dors mieux Sauf là Ça fait quelques jours Que je dors vraiment mal Ryan me réveille super tôt Cette nuit Riley a pas arrêté De me réveiller Je sais C'est la première fois Qu'elle me fait ça Qu'elle me réveille autant Oui je vois avec une vieille pantoufle Je ne sais pas Elle m'a réveillée deux fois Sur la nuit Parce qu'elle était descendue du lit Puis après En fait comme il fait noir Dans la chambre Elle s'est grimpée sur le lit Mais quand il fait noir Elle n'ose pas resauter Sur le lit Donc je rallumais la lumière Pour qu'elle puisse resauter Sur le lit Alors quand vous êtes À deux heures du matin Bien endormie Et puis qu'elle Elle vous emmerde Parce qu'elle gratte le matelas À côté de moi Donc ça fait secouc Pour me réveiller Donc je me réveille Je vois qu'elle est par terre J'allume la lampe Elle regrimpe Le temps qu'elle se rinstalle J'éteins la lampe Et puis il faut que je me rendorme Et là ça fait vraiment Quelques jours Que je dors pas bien Mais On a eu quand même Un week-end assez J'ai pas fait de sieste Samedi et dimanche Bah si samedi J'ai dormi une heure Enfin je me suis couché Une heure dans mon lit Même qu'il y avait les travaux Mais donc avec des trucs J'ai pas su vraiment dormir Et hier j'ai redormi 40 minutes dans le canapé Avant de partir Parce que J'étais réveillée Depuis 5h15 Et je me suis dit On va aller manger De la bouffe Je vais être Blindée de bouffe Je vais pas tenir Je vais m'endormir à table Donc du coup J'ai quand même dormi 40 minutes dans le canapé Mais j'ai pas fait De vraie sieste Aujourd'hui Je vais essayer D'en faire une vraie Mais voilà Là on a des choses à faire Faut que j'aille au point relais Ramener un retour à ma zone Chercher le colis D'Ophélie Qui a pas été chercher Son livre Disney Je lui en avais mis un autre En surprise en plus Dedans Bah écoutez tant pis Après je le renvoie pas Elle va pas payer deux fois Les frais d'envoi Donc tant pis pour elle Elle avait oublié le jour Pour aller le chercher Donc voilà Félic je suis désolée Mais fallait aller le chercher Donc je vais récupérer ça On va à la bonne vape Chercher des cartouches Pour les vaps Enfin pour les peufs Et des e-liquides Pour les cigarettes électroniques Les messieurs Et pour moi après Et voilà Et je crois que c'est tout à faire Je pense pas qu'on ira aux courses aujourd'hui Cherida est partie à l'ORL Et ensuite il est passé à la pharmacie Chercher mon peuf Et j'ai le peiné ce soir Donc je pense que On va pas aller au course aujourd'hui On pourra y aller J'ai calculé pour la poulette du chien On en a jusque vendredi Donc je pense qu'on ira au champ C'est tout vendredi soir Sortirant du boulot Et aller une fois dans la semaine Ramener le clavier au Cora Donc voilà Parce que c'est peut-être chez Action Faut que je rachète un chargeur de pile Parce que du coup Enzo va récupérer mon Mac Et il a pas de chargeur de pile Pour le clavier Et s'il veut en mettre dans la souris aussi Moi j'utilisais pas la souris Mac J'utilisais une souris gaming Même souris Mac Alors il y en a plein qui rigolent à cause de ça J'aime avoir des touches supplémentaires Et elle est très lourde la souris Mac Voilà Donc j'irai lui chercher un chargeur de pile Comme ça il peut charger les deux piles du clavier au moins Et voilà Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire En même temps ça fait 25 minutes que je blablate Voilà Mais je voulais bien vous expliquer tout Pour ma santé C'est important que je vous explique Parce que j'aime pas vous laisser dans le Dans le Comment se qu'on dit L'interprétation Donc voilà C'est juste vraiment que je voulais pas inquiéter les enfants Donc je voulais pas qu'ils le sachent Donc j'en ai parlé au minimum de monde Et voilà Bon écoutez sur ce on va switcher deux jours Parce que ça fait déjà 25 minutes que je blablate Les chiens commencent à être intenables Shirley va bientôt rentrer avec Sam Comme ça nous on va faire ce qu'on a à faire Sam attend mon colis J'ai un colis tému qui arrive aussi Cet après-midi Mais Georges sera là Parce que du coup il y a très vulnéral Donc il va pas les colis Il faut que j'imprime son papier d'ailleurs Faut qu'il me l'envoie et que j'imprime le papier Ok Bon allez Sur ce on switch du jour Oh j'ai tourné un make-up dans mon bureau Ça fait trop longtemps Ça fait du bien Je suis contente Je sais pas quelle heure il est Il doit être 8h Je pense Un truc comme ça Parce que je vais pas monter mon téléphone J'ai un ordre de filmer ce Magnifique make-up Gris et bleu Que vous avez eu samedi je pense Si ma mémoire est bonne Que je me trompe pas dans les dates Oui c'est ça Et voilà Tout simplement Donc là je vais faire ce que j'ai à faire Et puis je vous montrerai mon setup PC Puisque j'ai enfin tout ce qu'il me fallait Donc je vais pouvoir vous montrer Comment je me suis installé mon PC Et voilà Aujourd'hui j'attends un superbe colis En collaboration En partenariat Je suis trop contente Il arrive aujourd'hui Vous verrez ça Normalement lundi Ou lundi prochain C'est suivant Quand est-ce que j'aurai le retour La validation de ma vidéo Hier je vous ai pas pris Parce que Stam est malade Donc j'ai dû Essayer de joindre le médecin Ce qui est assez difficile Mais du coup J'ai réussi à la joindre Et on a été chez le médecin Avec Georges Le soir à 18h Et il a une rhinopharyngite Alors c'est rien de bien grave Mais il était pas bien Donc voilà J'ai été chez le médecin avec lui J'ai oublié de faire mon puff Moi ce matin Faut que je le fasse après Et voilà Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire En fait J'ai vraiment jamais rien à vous dire En fait Je comprends pas que vous aimez les vlogs C'est tellement chiant Parce que Je n'ai jamais rien à vous dire Après j'ai rien à vous dire Parfois pendant une heure J'ai l'étiquette de mon t-shirt Qui me gratte Là je vais me refaire un petit kawa Et nourrir les chiens Faire ce que j'ai à faire Je vous montre mon setup J'attends le facteur Je pense que je filmerai Tout ce qui a rapport Avec le colis là Après Parce qu'il faut que je dorme Réalé Mais encore réveille à 5h du matin En grattant le matelas Elle m'épuise Elle m'épuise J'ai été me coucher à minuit Parce que J'étais bloquée sur un film Je sais plus ce que je regardais d'ailleurs Ah oui J'ai regardé La mère de la mariée Sur Netflix Trop rigolée Et voilà Le swap est presque terminé J'ai tout commandé J'attends de recevoir Le reste des produits Pour pouvoir finir l'emballage Mais j'ai presque Enfin j'ai tout commandé J'ai presque tout emballé Déjà Donc il faudra voir Après avec ma bichette Quand est-ce qu'elle est dispo Pour qu'on se voit Et qu'on fasse L'échange des swaps Parce qu'on n'a toujours pas Fixé de date Donc voilà J'attends qu'elle reçoive Tout ce qu'elle a A recevoir aussi Comme si on ne se prend pas la tête On fera quand elle aura terminé Tranquilou bilou J'espère que ça lui plaira C'est surtout ça Euh ouais Bon bah écoutez Je vous reprends en bas Après pour vous montrer Mon setup PC Voilà Bon il est 9h-15 Et je viens de terminer De tourner mon unboxing T'ému Je suis trop contente J'ai un partenariat T'ému les gars Je vous en chie Vous vous en doutez bien Voilà Euh Donc n'hésitez pas A aller voir C'est demain pour vous Normalement C'est demain Ou lundi prochain Puisque je dois attendre La validation de la vidéo Une fois que je l'aurai montée Et envoyée Euh Donc j'espère que ça ira vite Pour pouvoir vous la poster Directement demain Sinon ça sera lundi prochain Vous allez avoir Trois shorts Wheel TikTok Qui vont arriver C'est les trois mêmes Mais Voilà Puisque c'était dans le contrat Une vidéo Et trois shorts Donc Voilà Je suis trop contente Non seulement J'ai J'ai eu 100€ De Produits Gratuits Et en plus Je suis rémunérée Donc écoutez Que demander de plus Être payée Pour recevoir des produits gratuits Que j'aurais commandé De toute façon Donc Mamie elle est contente Là Mais mamie elle est aux anges Aujourd'hui Hier j'ai chéri Qui m'a payé un nouveau jeu Ça faisait longtemps Mais comme ça J'ai un jeu Pour le PC Puisque ceux Que j'attends Sur la Playstation Ne sont pas encore sortis Et il y en a un autre Il y a Ova Magica Qui va sortir sur Sur PC Mais j'ai pas de date Et là Il m'a acheté Pal World Voilà Du coup Je cherchais un jeu Qui ressemblait à Ova Magica En attendant sa sortie Et Pal World Est vraiment pas mal J'ai joué jusqu'à 1h du matin En sachant que Rien ne m'arrivait Il y a 5h Donc là je suis épuisée Mais Là je viens de recommencer Une partie Puisque Je suis en train de regarder En même temps En parallèle Des vidéos Astuces Donc comme ça Je recommence J'avais joué 3h Donc le temps de tout comprendre De faire le tutoriel Et tout ça Là je vais Recommencer Sur de bonnes bases Je vais vous montrer Mon installation PC Le temps de ranger un peu Le bureau Puisque le jeune filmé Il y a un petit peu du bordel Virez le tabac Et compagnie aussi Mais c'est pas très beau Voilà Donc je vous montre ça Au téléphone Je pense Non je vais prendre L'appareil quand même Et voilà Tout simplement Donc on se retrouve tout de suite Pour voir mon setup Et puis c'est tout Donc voilà pour le setup Pour le bureau Du mois Je vais vous montrer Parce que la tour Est juste ici Avec la PlayStation Au dessus Et j'ai mon clavier Dans mon tiroir Voilà C'est un qui s'allume Regardez comme c'est beau C'est trop beau Voilà Donc j'ai reçu mon clavier Avec la souris Ici j'ai mon téléphone Avec son support Le réplicateur d'air Là c'est ma lampe Donc normalement Je mets comme ça Puisque je mets mon téléphone ici Quand je filme À plat Les coloriages Les bricolages Ou des trucs comme ça Les nail art Et c'est ma lampe Qui me sert aussi Pour quand je colorie Ou des trucs comme ça Mes cachets Ceux que je vais encore prendre Je ne sais pas les prendre tous d'un coup Ma barre de son Que j'ai acheté aussi sur Amazon L'écran incurvé De l'ordinateur Qui était fourni Donc avec l'ordinateur Là j'ai ma télé Qui me sert pour l'APS Et en même temps De deuxième écran Donc là je suis en train Enfin je suis en train Je vais jouer En regardant des vidéos Astuces sur le jeu La télécommande de la télé Et mon petit rangement Ici où j'ai un peu Du bordel et de toi Ma tasse de café Bien évidemment Mes stylos Ma to do list Là j'ai mis À l'intérieur Ici J'ai cherché quelque chose Pour surélever l'écran Donc j'ai mis ça Et du coup j'ai mis Les biques métalliques Pastel Pailletées ici Avec également Mes blenders Gommes Pastel Enfin vous voyez Taille crayon Pour quand j'utilise Pas celui de Ah allez À manivelle Et donc ici Juste à côté de la télé J'ai la tour Donc c'est une gaming Voilà Qui éclaire en rouge J'aimerais bien Éclaire dans une autre couleur Mais je ne sais pas Si je peux changer J'ai mis un tapis Antidérapant Pour ne pas l'abîmer Et j'ai mis la Playstation Par dessus Et voilà Tout simplement Ça c'est le petit Cliquet pour Ma souris Et mon clavier Sans fil Et il me faut Un casque sans fil Aussi Parce que la tour Est loin Et pour mettre Les écouteurs Quand chérie Regarde la télé C'est trop chiant La barre de son Elle va nickel Mais bon Quand chérie Regarde la télé Je suis obligée De De fermer ça Donc voilà Mais je suis trop contente Et voilà Maintenant Pure geek La fifi Deux écrans Et tout Deux écrans PC gaming Playstation 5 On ne m'arrête plus Et là au dessus J'ai l'anneau lumineux Que j'allume Quand je fais Les vlogs Les make-up Et tout ça En bas Et puis Le calendrier Que j'ai fait Pour moi Et les filles Donc là C'est une photo De juste Amy et moi Voilà Vous n'allez pas bien voir Avec l'éclairage Mais voilà Allez Bah écoutez Sur ce Vu que j'ai plus Beaucoup de batterie On peut switcher Deux jours Il est 10h15 Là que je me pose Je n'ai pas arrêté Depuis 6h ce matin Je viens de relancer Une machine J'ai plié mon linge Je suis coincée Il faut encore Que je balaie Et que j'essaye De nettoyer Mais ça je ne sais pas Si j'aurai le courage J'ai fait plein de montages Il me reste encore Le partenariat TEMU Et le blog A monter Mais je pense Que ça sera pour tantôt Parce que là Je sature En plus Je me suis dit Je vais me poser Il y a quoi Il y a 20 minutes Je vais me poser un peu Et jouer un peu A part Apple world Je vous montrerai Le jeu la semaine prochaine Sauf que Mon clavier Était déchargé Donc c'est un peu chiant De jouer Un jeu PC Sans clavier Donc du coup Je viens de remettre Tout à charger La souris aussi Comme ça C'est fait Et j'ai fait Ce que j'avais à faire Et puis voilà Hier j'ai ressorti L'appareil à mouches Parce que Allons puver Parce que J'en peux plus Des bestioles J'arrive toujours parmi La moustiquaire Soit de la porte de l'extérieur Soit celle de la buanderie Soit les deux Ça serait encore l'idéal Mais du coup Comme on a tout le temps La porte ouverte Les mouches Les moustiques Ça rentre Les abeilles Les guêpes Chérie s'est fait attaquer Dans le jardin Par un frelon Comme ça Donc j'ai pas envie Qu'il y en ait un qui rentre Et que les chiens jouent avec Là ce matin Riley est en train de jouer Avec la scarabée Pendant 20 minutes Elle a joué avec Voilà Elle s'amuse à le faire Sauter que ça passe Ecoutez Ah oui Je disais Donc j'ai ressorti La lampe UV Sauf que Dès qu'il y a une mouche Ça fait beaucoup de bruit Les chiens Ils ont une trouille Monumentale Voilà Et là Et là comme maintenant On a changé de dust C'est une grande plaque LED Ben j'ai les mouches Qui s'amusent à cogner dedans Alors quand c'est les grosses mouches Ben c'est extrêmement bruyant C'est extrêmement chulant Voilà Là je vais aussi aller rapido Prendre une petite douche Rafraîchissante Parce que mon frère Vient tout à l'heure Pour faire les joints Du carrelage Et du sol de la douche Donc on pourra pas l'utiliser Pendant 24 à 48 heures Je pense Le temps de séchage Je sais pas exactement Faudrait que je demande à mon frère J'attends qu'il vienne Il m'amène mon colis Avec ma Ma puff A remplir Là je vous la montrerai aussi La semaine prochaine Elle est trop belle Enfin j'ai hâte de l'avoir rentrée Mais rien qu'en photo Elle est trop belle Et j'ai acheté le goût Je peins l'eau Je vous ai montré Je crois déjà J'ai trop hâte de fumer ça Ce qui est bien C'est que ça a pas du tout Le même goût Que les barbapapa Que je mets Dans celle-là Enfin là ça se risque Pour l'instant Et ça m'a goûté Ceux aux bonbons Skittles Ils sont super bons Donc il m'a dit Il faudra m'acheter Tout le temps ceux-là Maintenant Donc du coup J'en ai raqueté un On a échangé Un barbapapa Contre un Skittles Et voilà Après pour l'instant Dans sa CE Lui il a la violette Mais je disais Je vais peut-être tenter De mélanger Litchi violette Ça doit être trop bon Ou cerise violette Mais la cerise Ça prend fort le goût Surtout Donc litchi violette Je pense que ça peut être Pas mal bon Voilà Ce qui est bien C'est que je vais pouvoir M'amuser justement A faire tout ça Puisque je vais pouvoir Remplir mon truc Voir même en remplir deux Puisque j'aurai Quatre J'en ai pris huit D'ailleurs je crois Oui Oui recharge Enfin huit embouts Puisque C'est comme les CE En fait Il faut changer Cette partie-là Les CE Il faut changer La résistance Ici c'est cette partie-là Bon là c'est une jetable Puisqu'elle se met directement Dedans Et c'est jetable Mais en fait L'autre vous pouvez la remplir Et du coup Vous devez changer La tête complète Là Tous les X temps En fait Comme l'autre Quand elle commence A sentir le cramer Et du coup J'en ai pris huit d'avance Donc rien ne m'empêche De faire deux goûts différents Comme ça Ça me fait trois goûts Pour alterner un peu C'est vrai que je Je pense plus à utiliser Celle-ci Quand j'ai la barbe à papa À l'intérieur Que là la cerise Je suis un peu moins Attirée par la cerise Mais bon Je l'aime bien Mais quand j'ai la barbe à papa J'ai tendance à fumer ça Plutôt que des cigarettes Donc voilà 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 Donc au moins Comme je n'ai pas de problème au poumon J'essaye d'éviter de m'en créer Et c'est tout J'ai mes cheveux Il faudrait peut-être que je repense À refaire une patine Il revient un peu jaune J'ai l'impression Ou c'est peut-être à cause De l'éclairage Mais quoi que non Vous avez vu mes repousses C'est Des belles repousses Maintenant Et vous voyez C'est un peu plus gris Quand même Que ce que je ne pensais Je pensais avoir plus de cheveux blancs Que de cheveux gris Au final Ça fait vraiment Poivre et sel C'est ici que j'ai une touffe blanche On la voit bien Je ne sais pas pourquoi J'ai une grosse touffe blanche Ici Elle était aussi un peu plus Mais Je ferai ça quand la douche sera terminée Je ne vais pas faire ça Aujourd'hui J'ai lavé mes cheveux hier Je ne les ai même pas lissé Regardez Ça fait Par contre Vous verrez Dans le unboxing J'ai pris un bonnet en satin Vous savez C'est souvent Les cheveux afro Qui utilisent ça Ou les dreads Les locs Et tout ça Et J'en ai pris un Pour arrêter D'avoir les cheveux ici Tout en foin Parce qu'à l'arrière De ma tête Je ne sais pas pourquoi Pourtant je dors sur le côté À mon avis Pendant la nuit Je me mets plus sur le dos Et du coup J'ai les cheveux Tout crépus ici Derrière Tout rêche Et bien là J'adore Ils sont tout doux Ils ne sont pas emmélés Donc voilà Si vous avez des problèmes D'emmélage de cheveux la nuit Je vous conseille Les petits bonnets en satin Ce n'est pas bien cher Et c'est fort utile Ok Bon bah écoutez Sur ce Je ne vais pas épiloguer Pendant 3 heures Je n'ai pas commencé Le montage du blog Donc je ne sais pas du tout A combien de temps On en est Je pense qu'il ne doit pas être Très long On a beaucoup cru Cette semaine Donc je ne pense pas Qu'il soit très 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 long Mais je vous ai partagé Le principal Surtout mon bilan santé Puisque je sais Que ça tracassait pas mal de gens Et voilà De toute façon Comme je vous l'ai dit Je ne me tracasse plus Pour la longueur des vlogs Ou si je ne vous prends plus Un jour ou l'autre Je fais Suivant quand je peux Quand je veux Et quand j'ai quelque chose à dire Parce que c'est juste pour vous dire Eh coucou C'est un peu con Bref Par contre je perds mes cheveux à mort Bon je vais aller faire ce que j'ai à faire Je vais quand même attendre encore un petit peu Voir si le facteur Il passe ou pas Non je n'attends pas de colis pour l'instant J'ai bien pour l'instant J'attends encore pas mal de colis Témi Ah ma machine Non elle ne peut pas être en train d'essorer C'est pas encore l'heure Il faut que je pende aussi la machine Que je viens de faire tourner Et voilà Je vais au moins passer un coup de balai Parce que Riley a réussi à me chopper un bout de carton J'ai des petits bouts de carton partout Et elle a réussi à vider une peluche Donc j'ai des petits moumoutes debout partout Là ils ont bien foutu bordel Maintenant ils dorment tous les deux Les deux petits Bah le gros doit dormir en haut aussi Il faut que je remette mon canapé en état aussi Parce que je l'ai fait hier Fin d'après-midi Ils ont été amusés à gratter la couverture pour l'enlever Je n'en peux plus t'acheter Donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air De vous abonner si ce n'est pas encore fait Ça fait vraiment plaisir On monte Pour l'instant on monte Pas très vite Mais on monte C'est le principal Et comme je vous le dis dans le unboxing De demain ou lundi prochain T'es mu N'oubliez pas de vous abonner Et tout ça De laisser des pouces en l'air Des commentaires et tout ça Parce que ça fera monter mon algorithme Mes statistiques Et du coup Il y aurait certainement plus de partenariats Et plus de rémunérations aussi Voilà Donc On fait ça Et sur ce Moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada